Une charogne, rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvraient d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à poing et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Mais le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puenteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bordonnaient sur ce ventre putride, tout sortait de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou se lançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Mais ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agitait tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir. Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait léché. Et pourtant, vous serez semblables à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, tel vous serez à la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine, qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Sous-titrage Société Radio-Canada